bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour un petit combat du ghoul terminator que je recommande par après parce qu'en fait je l'avais filmé il ya des gens qui ont eu chez moi donc j'ai passé commenter enfin soit j'ai quand même gardé le combat donc vous inquiétez pas il va s'agir de summen ce c'est contre crocoburio c'est donc c'était le combat de hier donc je vais le recommander par après j'ai augmenté la fin j'ai mis la vitesse x 2 histoire que voilà ce sera ce sera plus cool à regarder je pense parce que c'est un peu lent les tours et tout ça je vous montre les résistances rapidement donc la team de summen ce qui joue avec sirdec avec à la casa mais qui nul furing et le fait qu'à j'ai totalement oublié on va bientôt le voir ce futur bouclier ah ouais les nus donc comment il s'appelle le sulfu ouais voilà et nul furing amis sont à retraite anticipé dès le premier tour et le les nudes en face l'a remis aussi et du côté de crocoburio ils jouent iop et nu sacré roublard donc c'est une team presque pareil il ya juste le yop et l'eau ça qui change d'une team et une autre et le seul truc c'est que je sais l'issue du combat mais j'ai pas encore vu le combat donc je vais découvrir en même temps que vous donc aura pas de spoil comme ça donc là c'est le premier tour habituel il ya les boosts par contre il ya un moment je sais pas ma verre enfin ça va durer peut-être une minute où on va voir le lait enfin l'écran de d'inactivité là parce que je bougeais pas l'écran puisque j'étais pas derrière l'écran et je suis remonté pour voir si le combat était terminé et j'ai juste eu le temps de l'enlever et puis le combat c'est un peu fini après donc c'est comme ça que j'ai vu l'issue du combat sinon mais j'aurais tout simplement découpé et donc voilà on va à la casem qui mais c'est explosant un peu partout encore un pokémon on voit pas mal de pseudo sur google terminator avec des personnages qui ont des noms de pokémon c'est assez bizarre mon avis c'est la mode c'est la mode comme on dit chez nous c'est la mode donc là il est en train de préparer deux types de bombes donc à mon avis il va faire un dompé au prochain tour crocoburio je parle et du côté de summen ça booste il met de la fuite sur futur bouclier un an en chance et pour être boosté au prochain tour d'accord et le doper l'énu qui est invoqué et qui fait quelques petits dégâts alors maintenant le problème c'est que c'est les deux et nus sont sous machin retraite anticipé sous ce tour ci puisqu'ils n'ont pas pris les moins 100 pm le tour avant et la soirée ils sont en train de totalement jardiner il met des carottes partout mais des gros cailloux en plus ils posent leur sac par terre et puis y en a il est en train de miner toute la zone avec ses bombes alors les mises en garde qui sont mis un peu partout donc là ils sont en train de se préparer parce que à mon avis comme signe sacré vont peut-être essayer de coop ou quelque chose comme ça alors de doppel sacré aussi du côté de crocoburio qui a invoqué déplacement de fil à source sulfue de félin pardon pas de filet ça veut rien dire ça filet une résistance naturelle sur le sac animé donc comme ça ils ont un boost de protection entre guillemets en plus mais après on va voir à la casa met à l'archétype ça je le sais parce qu'il était déjà comme ça les autres combats est ce qu'il ya de bien que leur craqueur c'est qu'ils vont prendre tous 10% en plus de résistance et avec le fait qu'avec ces trucs donc ils sont ils sont limite increvable j'ai envie de dire la team de semen tandis que du côté crocoburio c'est vraiment du gros beurtre et tape super fort là il ya les boosts pa voilà boost pm à la casam qui avance et qui repose une bombe près de la kawatt et aussi le kaboom du côté de crocoburio voilà ils donnent ils donnent les pa comme j'avais prédit ils préparent une surcharge pour pouvoir des boeufs quelqu'un ça c'est bien joué par contre ils vont sûrement coop et et faire tout péter pour qu'ils se prennent le déboeuf ça c'est pas mal il accélère le fait qu'à là qui disent roublard plus sacré cette shit mais non pas du tout par contre là il a essayé de faire une maladresse de masse à retirer 0 pa donc il se sentait un peu baisé alors le petit double alors les neutrophes qui se fait une accélération sur lui-même et qui retire de la peau au fait qu'à cette année voilà le fait qu'à qui tp et qui commence à taper les nues et qui pose un glyphe d'aveuglement et il se casse et mais mise en garde sur le crackler et sur la bombe pourquoi pas c'était un joueur comme un autre j'ai envie de dire voilà c'est tout alors la coop du fait cas donc voilà ils vont vraiment essayer de la de le déboeuf vont faire souvent une triple bombe le faire péter à la gueule ouais en plus s'ils jouent après quoi n'est jamais même un amène un amène un deux ans l'alcool tout devient bon alors la semaine à syrdèque qui qui invoque son dragon et qu'il le pousse voilà le dragon et qui fait des gros dégâts allez dragon feu encore un pokémon c'est pas mal par contre le corbeau tape la sacrée elle perd 50 et puis il décide de le mettre sur les nuits qui est sacrifié et il se prend du du 60 et quelques c'est pas mal ça alors le yop qu'est ce qui fait pourquoi il est resté là ah mais il est soukaboom donc à quoi que voyez les soukaboom là par contre va prendre très très cher le fait qu'à vous allez voir ça va faire boum à moins qu'ils tuent ouais il va la ramener ça c'est bien ils vont se sentir baisers ouais mais bon le roublard a aussi son rouble à bottes donc voilà et décale il repousse ça c'est bien par contre elle peut le faire la même chose avec son rouble à bottes en fait ouais elle même une bombe là exactement où la caisse était ciblée ouais elle le fait voilà elle invoque le rouble à bottes à droite et elle se casse elle met un rebours où l'aliver au dernier souffle ou lalalala ça va faire mal par contre les nuits va ramasser quelque chose de grave c'est pris du moins de 285 il va tout faire péter attention oulala le fait qu'à il a pris cher il est midlife il s'est pris trois fois moins 700 ça c'est pas mal je crois que c'est un des premiers triple bond que je vois depuis le début du combat par contre il ya punition qui a pris des dégâts parce que les nuits étaient cop la corrupt qui est placée sur les nus ça c'est bien donc heureusement le fait quatre semaines ça quand même réduit pas mal il est encore vivant donc il va pouvoir jouer ah oui non c'est bien joué d'avoir group les nuits comme ça il peut pas corrupt le fait qu'un elle fait qu'un peu se casser voilà il continue tapé à la bêche aller on y va et il se met une immunité sur lui donc il peut vraiment rester là bas il n'y a pas de souci c'est au tour de punition la sacrieuse qu'est ce qu'elle fait elle est elle attire le pan le panda bien l'osamodas et lui fait un pied de sa crieur et elle trans poliop ça c'est bien joué par contre comme ça elle peut venir soigner la roublard franchement crocoburio qui joue pas mal du tout mais je crois que c'est beaucoup de perso qui ont changé de serveur parce qu'il me semble que punition et éclés non hérésia un truc du genre je sais plus comment elle s'appelle la roublard ou airesia c'est une très très bonne roublard à être très réputé en pvp ou là par contre elle a pris tellement cher il reste plus rien comme vie oh là 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 par contre il ya la coco le putsch à coco moins 2000 sur le sam le sac est toujours midlife pas de souci la coco n'est plus qu'elle était donc c'est pas mal on voit souvent ça largement l'avantage maintenant mais c'est sûr que s'ils ont survécu à la coop et à ça voilà donc hérésia qui décèdent donc c'est mince prend l'avantage l'archétype voilà qui fait des énormes des énormes soins plus 1100 beau sur le ça donc il est presque re soigner la moitié de la coco il y aura il lui a rendu alors mon avis maintenant ils vont focus la sacrée je pense voilà il commence à la taper ouais non c'est vrai qu'on accéléré c'est quand même plus joli à regarder je trouve enfin c'est on perd moins de temps la corrupt sur sur futur bouclier la punition de punition restait pas mal punition lance punition c'était bien elle se lance soi même pourquoi pas et un coup de bg ce futur qui est pas loin de décéder mais toute façon il peut se faire réinvoquer par l'eau ça il n'y a pas de souci avec ça je trouve ça un peu con de focus à notre perso que cano samodas dans ce genre de cas passer de peau et acpa lyop la bénédiction animale voilà frappe du crack le bouffe tout voilà comme s'il peut pas faire de bon ni rien il est totalement bloqué l'oeil up voilà donc c'est ça que je vous parlais là le le truc activités prolongées mais normalement ça va pas déranger le combat parce que tout se passe en dessous mais genre dans même pas une minute ce sera enlevé normalement et ben voilà ce n'est pas trop dérangeant non plus ouais voilà ils jouent bien ou l'archétype qui sonne du 1500 roll à là ils sont tellement déçus les autres mais pourquoi il n'a pas soigné le fk pourquoi mais le fk est bloqué en fait s'il le fait une corrupt et a peut-être un archétype aussi aller sur le fut maintenant jeudi sur le feu parce qu'en fait c'est nul furing mais son surnom source humaine c'est sulfu donc donc voilà c'est pour ça que je l'appelle sulfu par contre j'ai encore obligé de moi de bouger ma souris voilà alors normalement je vais bientôt venir l'enlever c'est à attendre temps ouais mais en fait je vois l'endroit où je suis venu cliquer et et c'est donc pas longtemps c'est à 13 minutes pile plus ou moins dans exactement une minute un peu moins le fk revient à remuer terrestre toujours très bas de life ils vont taper la sphalla sacré va essayer de venir finir mise en garde et tout et franchement il fait le survivor alors il attire tessie survie à ça il fait quoi des robades il n'a pas tapé parce qu'il est fait renvoi de souris s'en est rendu compte au dernier moment oulalala la frappe de crack qui fait mal à tout le monde allez boum un osamodastank c'est ça qu'il faut le sanglier qui est invoqué un dommage lia pas peine pas bien joué traité coup qu'il aille sur le yop comme s'il était encore bloqué avec voilà donc ce que je vous disais à 13 minutes pile plus ou moins aurait donc voilà maintenant je serai là jusqu'à la fin du combat fin tout ça j'ai déjà vu moins donc je quand même vous commentez je faire genre que je l'ai pas vu il a essayé de faire des deux poux avec un souffle une intimidation mais il tape vraiment rien alors l'archétype qui s'est du 1300 c'est abusé ce truc voilà le fait qu'ils aient peut-être qu'elle peut remonter au dessus de la miotte de la moitié de sa vie alors qu'il n'avait plus rien allez on fait des dommages par contre sont plus sérieux là peut-être dû le faire avant de bouger sur le flux qui fait une accélération allez sur le fut il fait un sac animé voilà et il tape sur les nues qui a plus beaucoup de vie au passage et il fait une pelle fantomatique pour le des boeufs un petit peu même si je sais pas trop les boeufs qu'il avait ne lâcherait pas vous le dire le dos plus les nuits qui fait des petits dégâts c'est pas mal alors il avait fait chance le tour avant donc là il est bien boosté voilà ils soignent son son sa sacrieuse pardon que les retours du bâton de futurs but qui font super mal à un moment on va bien le voir il va être boosté à 700 de puissance et dans pas longtemps je pense alors il remet l'humilité là par contre j'ai pas trop compris ce qu'elle faisait la sacrée elle les a bloqué au crac en fait pour que linus obligé de cac et de faire autre chose puisque ça m'a 50 fait super mal c'est vrai dès qu'il fait son sa salibé il booste le fait qu'à mort et il pousse les pm de halakazem donc là par contre les bombes de halakazem sont servi à rien pour le moment peut-être qu'il va utiliser je me rappelle plus voilà la coco dans le vide sur s'il fut ça c'est con ah ouais non fait qu'à nu un sac dans le tas une immunité sur le fait qu'elle a laissé tomber quoi non sur le vrai sur le fait qu'à ça sert à rien par contre je sais plus si on peut faire l'immunité sur le sur le dope sur le sac avant il ya toute une technique qui faisait comme ça en fait l'année passée ils ont fait ça beaucoup ils invoquaient un sac au milieu de tout le monde donc comme ça tout le monde était sacrifié et il mettait une une comment une immunité sur le sur le sac comme c'est ça veut rien faire donc là par contre les nuets totalement bloqué il peut rien faire du tout ils ont il a même à voter invoqué le coffre animé quoi pour le drop des invocations tape rien à il a mis trêve d'accord c'était pour ça je suis en train de me dire mais pourquoi il tape rien maintenant il n'a pas mis trêve à moins qu'il est des boeufs n'est peut-être pas sûr et il a des boeufs en fait c'est pour ça là le yop qui a plus de pv donc il va essayer de faire le kill et la libé pour faire un honnête baisse humaine il met la punie qui tape de rien la salosa il fouette le dragonnet pour en réinvoquer un comme ça le yop va tomber voilà pardon ça c'est bien joué qu'ils aient gardé dragonnet pour pouvoir avoir le débuff de la du sacrifice voilà ça avance pas mal ils sont toujours quatre contre deux maintenant et ce de crocoburie en vrai en plus beaucoup de vie mais son fin du huitième tour donc il n'y aura pas d'écrasante malheureusement il ya seulement s'humain bah oui c'était les seuls à avoir fait deux écrasantes d'affilée non je crois que s'humain se dit la feu aussi m'attendez j'ai l'écran sur le côté je veux vous le dire non ils ont fait une écrasante et une parfaite et il joue aujourd'hui par contre ils jouent à une sale heure donc je pense aussi que je vais essayer de le filmer et que je le je recommanderai par après parce que ça tombe à 19h40 face et pile tout le temps à le moment où je où je mange donc c'est un peu foireux donc la lénu qui a vraiment plus de vie quoi étape toujours avec force de lâche c'est pas mal donc voilà où vous avez pu voir que le chat de bouger ça c'est que c'est moi qui étais rentré donc là il a fait une une cupidité donc qui booste tout le monde mais il fait une cupidité à la fin de son tour donc c'est un peu inutile le fait qu'ils tapent tellement fort avec ses retours de bâton aller du 561 bout 1000 à la bêche as la sacrée qui est vraiment plus de vie un futur bloqué qui dit bon je sais on pouvait jamais quand ils sont moins pour finir et là voilà il était boosté 800 de puissante et 55 dommages fixes c'était un peu abusé la sacrée qui se casse pour faire de l'anti jeu alors le chauffeur lui fait payer voilà il tape les nus sir des qui décalent et qui tue la sacrée donc il reste vraiment plus beaucoup de vie à les nues et c'est au tour d'à la casam qui va sûrement péter les invoques je suis plutôt comment ça va finir voilà il pète l'invoque il fait une flamiche pour vraiment le descendre sa vie à maximum et puis on va voir le sulfu qui va nous faire un kill libé boum au net par semaine c'est bim encore une fois une kill un kill pardon à la libé pour terminer le combat c'est la signature du serveur cette année ci et voilà vous pouvez voir que j'étais un peu fou dans les chats donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis ça va pas j'ai 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 j'ai